Il m'énerve, il m'énerve, je ne comprends pas comment il fait, ça, ah, ah, je n'arrive pas à comprendre le truc, ah, je n'arrive pas à comprendre, ah, il est question aujourd'hui de l'écume des jours, réalisé par Michel Gondry, adapté d'une nouvelle de Boris Vian, que je n'ai pas lue, bien entendu, c'est même plus la peine de poser la question, avec Romain Duris, Audrey Tautou, Omar Sy, Charlotte Lebon, et puis plein de petits caméos de très bons acteurs, qui travaillent actuellement dans le cinéma, c'est, je suis partagé sur l'écume des jours, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le style de Gondry, J'ai adoré Eternal Sunshine of the Spotless Mind, j'avais adoré La Science des Rêves, que j'ai ici d'ailleurs, probablement quelque part, et, en ce qui concerne l'écume des jours, par quoi commencer ? L'histoire est celle d'un jeune homme qui souhaite, lui aussi, avoir des romances et une histoire d'amour, etc., et qui va tomber, grâce à ses amis, sur Alice, la jeune Alice, avec qui il va tomber complètement amoureux, et il va devenir une romance absolument inouïe, ils sont très très amoureux, ils se marient, etc., etc., Et puis, un jour, ils découvrent qu'Alice a un nénuphar qui pousse dans son poumon, c'est-à-dire un cancer, et à partir de ce moment-là, leur vie va devenir de la merde, en gros. Alors, je crois qu'il y a un problème principal dans ce film, et ce problème, c'est surcharge. Gondry est connu pour être un cinéaste du bout de ficelle, mais vraiment au sens propre. C'est-à-dire que, alors, c'est un cinéaste qui adore travailler l'animation image par image, c'est un cinéaste qui adore faire des trucages visuels. En gros, quand vous regardez un film de Gondry, vous n'avez pas un seul effet numérique. Aucun. Même pas un fond vert pour mettre un truc derrière. C'est-à-dire, au lieu de vous faire un fond vert, il va vous mettre une toile, une découverte, ce qu'on appelle une découverte, une toile peinte ou une photographie, un truc dans le genre, et il va vous la mettre derrière, mais il ne fera pas de fond vert pour que ça soit plus beau, pour que ça colle mieux. Il va faire du trucage. Et l'écume des jours, c'est le premier où c'est non-stop du Gondry. C'est-à-dire que jusque-là, quoi qu'on puisse en dire, quand on regarde La Science des Rêves, par exemple, les éléments style Gondry n'arrivent que quand le personnage de Galga Serbenal rêve. Quand on regarde Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ça commence à devenir un peu taré, un peu dingue, quand on est vers la fin du film, le milieu, gros milieu du film, et qu'on est vraiment dans la tête du personnage. Puisque là, du coup, c'est les délires qui sont dans sa tête, et c'est lui qui se promène de souvenir en souvenir. Là, c'est... on est dans un conte. On est dans une... une fable. Et il y a vraiment un côté overdose, au-delà même de la surcharge. C'est-à-dire qu'il y a, en gros, une idée par plan. Et le problème, c'est qu'il y a énormément de plans. Il ne m'avait pas habitué à avoir un montage aussi rapide. Normalement, le Gondry, ce n'est pas un montage ultra... 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 nerveux. C'est un montage qui est plutôt cool, on va dire. Et là, pour le coup, il y a... Enfin, le montage est très 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 rapide. On n'est pas au niveau d'un film de Michael Bay, mais c'est quand même très rapide, surtout pour du Gondry. Et... On n'a pas le temps d'apprécier ce que le film nous envoie. C'est ça, le truc. C'est qu'on voit plein d'idées, on sent qu'elles sont bonnes, et qu'elles sont drôles, et qu'elles sont sympas à voir. Mais elle passe tellement vite qu'on n'a pas le temps de s'y attacher, on n'a pas le temps de l'apprécier. On n'a pas le temps de la vivre. Et... Alors, j'ai fini, au bout de quelques minutes, par me mettre dans le rythme du film et à pouvoir tout recevoir comme ça, sans problème. Mais j'ai mis du temps. J'ai mis du temps, et pendant les 20-25 premières minutes, j'étais énervé par le film. J'étais... Je me sentais... Mais arrête, pose-toi quelques secondes. Montre-moi un truc quelques secondes, et reste dessus. Et il ne le fait pas, et du coup, j'ai vraiment mis du temps avant de pouvoir rentrer pleinement dans le truc, parce qu'au début, j'étais vraiment... Calme-toi 5 secondes. On a compris que t'avais plein d'idées, mais laisse-nous les apprécier, sinon ça ne sert à rien que tu les aies eues. Et malheureusement, il reste comme ça pendant tout le film. Si vous n'allez pas vous mettre dans le rythme, il y a plein de trucs qui vont vous échapper. Le film, fourmille d'idées, fourmille de trouvailles, fourmille de petits sketchs, de gags, quasiment. J'ai dit sketch, de gags. C'est... En gros, tout le film fait des... Enfin, tout le livre faisait des métaphores. L'histoire du nénufer qui grandit dans le poumon, par exemple. Et en fait, lui, il s'est amusé à prendre toutes ces choses littéralement. Mais du coup, il a aussi pris des choses qui sont plus communes, littéralement. C'est-à-dire, par exemple, quand quelqu'un vous amène des petits fours, il vous amène un petit four. C'était un tout petit four miniature. Et puis, dedans, il y a le petit gâteau que vous allez manger. Mais à la base, c'est dans un petit four en bois. Donc, c'est... Moi, je trouve ça très, très drôle. Je trouve ça génial. Et j'ai apprécié énormément ça. Mais c'est vrai que globalement, j'ai même du mal à me souvenir de tout ce qu'il y avait dedans parce que tout est passé très, très vite. Et il n'y avait pas un seul moment pour se poser. C'est-à-dire que dans les autres films, il y a eu des moments où le film se déroulait sur un univers plutôt cohérent et normal. Ce qui créait, en plus, un contraste avec les passages un peu délirants. Mais qui surtout permettait de se poser et de se dire « Ah, c'était bien ce qu'on vient de voir » et tout ça, tout en continuant à apprécier ce qui nous passait devant la tête sans nous sortir du film. Mais on avait un truc normal et d'un seul coup, hop, on avait un événement gondri. Et un gondré-événement. Et du coup, voilà, on pouvait apprécier la chose pleinement. Là, c'est vraiment quasiment plus possible. Et du coup, je trouve que c'est assez handicapant et c'est assez dommageable au film, finalement. Pour le reste, si vous avez du mal avec le cinéma français actuel, je ne sais pas si vous allez supporter le casting très longtemps. Je sais que beaucoup de personnes détestent Audrey Tautou. Voilà, sur sa personne en elle-même, je vous avoue que, voilà, je trouve qu'elle a... Elle parle comme une camionneuse ou comme une laïcité. Ce n'est pas très, très agréable à entendre. Mais enfin, si on se concentre sur la performance d'actrice, elle n'a jamais déçu Audrey Tautou. Enfin, il ne faut pas exagérer. Ce n'est pas une mauvaise actrice. Vous pouvez ne pas aimer le personnage. Ça ne vous empêche pas d'apprécier le film quand même. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre non plus sur Marion Cotillard. En plus, je n'ai rien contre Marion Cotillard à la base. Mais elle est très dans son registre habituel. J'avoue que, pour le coup, elle n'a pas fait beaucoup de recherches sur son personnage. C'est très... C'est très... C'est le rôle qu'elle fait un peu tout le temps, en fait. C'est la nana qui est espiègle, joyeuse, gentille, et qui a un côté cash, mais pas cash violent, abrupt, cash joyeux. C'est le genre de nana qui va vous dire très clairement qu'elle est contente et que la vie est formidable et que ça, c'est cool et qu'il ne faut pas s'inquiéter, etc. Et du coup, voilà. Ça, vous risquez d'avoir du mal. Romain Duris. Pour le coup, j'ai vraiment du mal avec Romain Duris. Mais voilà, même lui, ça passe très très bien. Il n'y a pas de reproche à faire. Omar Sy, il est très bon aussi. Si vous avez du mal avec le cinéma français, vous allez avoir du mal. Mais en soi, le cinéma français n'est pas particulièrement mauvais non plus. Mais du coup, voilà, vous risquez d'avoir un mauvais apprioré sur le film. La question finale dans tout ça, c'est est-ce que je vous conseille de le voir ? Je pense que oui, parce que rien que pour l'aspect différent, tout bêtement, ce qui commence à être un argument de Bancal avec Gondry parce qu'il fait des films différents, mais en même temps, comme il commence à faire un peu toujours le même film, c'est de moins en moins différent. Et d'un autre côté, on a envie que quand Gondry fait un film, il fasse ce genre de film. C'est la patte de Gondry, c'est le style de Gondry et c'est ça qui est intéressant chez lui. C'est un peu à double tranchant. Je pense qu'il en a fait trop pour le coup et s'il y a un côté, je vous dis, un côté fouillis, un côté overdose. Pour le reste, je pense que vous pouvez apprécier. Le gros reproche que je ferais au film, c'est sa fin. Alors, c'est sujet au caution parce que j'y étais avec des amis et eux ont trouvé que la fin était trop longue. Moi, j'ai trouvé que la fin était trop courte. C'est-à-dire qu'en gros, il se passe un événement à la fin et là, on a une scène et hop, fini. Et voilà. Après, on m'a dit que la nouvelle faisait 200 pages à la base. Forcément, c'est tout... On peut comprendre que ça puisse aller vite sur la fin mais je trouvais que ça n'allait pas très vite au début donc du coup, il n'y a pas trop de raisons. Après, pour le reste, le gros truc du film, c'est ses exploits techniques. Il y a des images je ne comprends pas comment il peut filmer ça. Probablement des effets de perspective de profondeur. Je pense qu'il a construit des décors... Ne serait-ce qu'un truc tout con, il y a un moment, il ouvre la boîte de la souris parce que le personnage principal a une souris. La souris est jouée par un acteur normal dans un costume de souris mais qui du coup est réduit. Alors de temps en temps, pour avoir la souris en taille réelle, il projette la souris sur le mur avec un petit projecteur et du coup, on voit la petite souris qui est en taille de souris. Il y a plein de trucs, il y a plein d'idées mais il y a des moments, il ouvre la cage et on a les personnages en taille normale et la petite souris dans une cage et ce n'est pas un truc sur fond vert qui a été rajouté. Je pense que c'est un décor construit sur deux niveaux. Il a construit un décor qui était à 3 mètres du sol et puis en dessous, il a fait le décor de la souris et il a fait en sorte que les perspectives soient bien jouées pour que la caméra se colle bien, que l'angle soit parfait avec le truc, que les deux décors se mélangent visuellement. C'est très crispant avec Gondry, c'est que des fois je vois le truc et je me dis je ne comprends pas, ce n'est pas possible, ce n'est pas logique, cette image ne devrait pas pouvoir être faite sans un trucage numérique et il arrive à le faire sur une caméra numérique et du coup, rien que ça, c'est énorme. Le cinéma numérique, ça permet de faire beaucoup de choses mais c'est vrai que réussir à faire ces choses-là sans le cinéma numérique, c'est... Enfin, sans les trucages numériques parce que le cinéma numérique, c'est encore autre chose mais les trucages numériques, c'est devenu tellement intégrant au film qu'on fait maintenant que voilà et d'un autre côté, c'est... Il y a certains effets qui sont visibles et du coup, on comprend pourquoi maintenant on les fait numériquement et qu'on les fait de façon différente parce que ça ne passerait plus mais il y a des effets qui sont vraiment totalement invisibles et je n'arrive pas à comprendre certains trucs, c'est... Notamment les scènes de danse, je... Alors je me suis imaginé qu'il devait y avoir un câble qu'ils devaient les tenir derrière et qu'ils avaient leurs jambes dans ces fausses jambes ou un tournant mais je n'arrive pas à comprendre et en plus, cet enfoiré fait exprès de faire bouger la caméra tout le temps comme ça, on sait bien que ce n'est pas un plan qui est fait pour être fixe et filmé comme ça avec un trucage de profondeur c'est vraiment un truc qu'il a tourné en vrai et en vrai, il y a ce truc bizarre à l'écran dont on ne comprend pas comment il a été filmé et c'est encore plus énervant pour un mec comme moi qui essaye de trouver la technique. Bref ! Donc voilà, des personnages intéressants, un scénario touchant échangeant là, un message qui était plutôt sympa. Moi je dois dire que j'ai plutôt apprécié et je conseille de le voir, ce sera une bien meilleure expérience que Mort de Michael Haneke mais je pense que c'est vraiment sujet à caution et c'est sujet à vos goûts personnels. Si vous aimez bien son style de cinéma, vous allez probablement aimer. Je ne l'ai pas adoré parce que je n'ai pas adoré. Il y a trop de défauts pour que je puisse me laisser pleinement aller dans le film mais globalement, vous risquez d'aimer. Vous risquez d'aimer. Après, si vous avez du mal avec le cinéma français, si vous avez du mal avec Boris Jean peut-être aussi tout simplement, si vous avez du mal avec les films qui sont trop expérimentaux pour vous, vous pouvez avoir quelques petits reproches à faire au film. Il y a aussi un côté parfois, alors je sais que tout ne doit pas être utile dans le cinéma mais au tout début du film, il fait tout un plan où il y a son meilleur pote donc Omar Sy qui lui prépare des trucs et on voit plein de plans avec des plats préparés mais qui bougent en animation et des trucs dans ce genre. Et au final, tout ça ne sert à rien en fait. C'est un peu de la poudre aux yeux pour dire regardez comme je fais bien des effets comme je fais bien de l'animation et ça c'est un peu creux en fait. Là où les animations et les petites incursions du style Gondry étaient très très bienvenues dans ses anciens films. Donc vraiment, je vous dis, c'est assez mitigé mais globalement plutôt satisfait. je suis plutôt content de l'avoir vu et je pense que je le reverrai avec plaisir. Voilà, de bonnes idées, des messages sympathiques, du bon cinéma, français en plus, donc Cocorico et bravo à Michel Gondry même si il faudra appuyer un peu sur la pédale de frein pour le prochain film. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao !